3,4 milliards d'euros d'ici à 2022 pour réformer un système de santé vieillissant. Ça y est, nous y sommes, l'État-providence du XXIe siècle ? Non, ce plan c'est un éléphant qui accouche d'une souris. Plusieurs exemples. On a d'abord la question de la réforme du financement, qui part d'une bonne intention avec l'introduction d'un plafond des tarifs facturés par les hôpitaux, pour éviter une hausse trop forte des prix. Donc c'est une bonne intention, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ça va faire moins de ressources pour les hôpitaux et qu'il n'y a pas de compensation prévue. Or, on a bien vu la multiplication des cas de détresse cet été dans les hôpitaux, un manque de personnel, un manque de moyens financiers et humains, et ce problème n'est pas réussi.